Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Ceci est le Lumix S5, il est considéré par beaucoup comme le GH5 en plein format, mais on va vérifier ça ensemble. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. J'ai acheté ce Lumix S5 il y a un peu plus de 8 mois, et du coup je me sens légitime pour vous faire ce retour non biaisé ou influencé par quoi que ce soit. Commençons par parler du capteur. Il partage le même capteur de 24,2 mégapixels que ses grands frères les S1 et S1H. On s'attend donc à la même qualité en termes de performance en basse lumière par exemple. Et là, c'est l'appareil idéal pour moi grâce à son double ISO natif. J'avais déjà apporté cet aspect lors de ma vidéo sur les ISO, je vous mets le lien juste ici. En gros, il y a deux circuits d'amplification du bruit. Pour résumer, de 640 à 3200 ISO, ça se passe sur l'ISO 640 et au-delà sur l'ISO natif 4000. Pour résumer grossièrement, quand vous filmez en vlog, si vous ne voulez pas avoir de bruit de gain dans votre image, soit vous mettez à 640 ISO, soit à 4000. C'est ultra confortable à l'usage en fait. Concernant le boîtier en lui-même, il arrive à être un peu plus compact que le GH5 ainsi qu'un peu plus léger. Et c'est hyper impressionnant quand on pense que c'est un capteur plein format avec des débits d'enregistrement très élevés. Il est vraiment plus compact que le S1 ou le S1H qui, personnellement, je trouve un peu trop lourd et trop gros à l'usage. Malgré sa taille plus petite, le S5 ne sacrifie pas son ergonomie de boîtier fidèle à Panasonic et que personnellement j'apprécie beaucoup. Tout tombe naturellement sous les doigts, tout est vraiment bien pensé. Les deux seuls regrets que je peux avoir, c'est concernant le joystick qui est moins agréable que sur le GH5 et le viseur qui lui est moins défini et confortable que sur ses grands frères le S1 et S1H. Le S5 a la même monture L-mount que ses grands frères et on peut notamment l'acheter avec l'objectif de kit le 20-60mm. Cette optique est étonnamment bonne pour un objectif de kit, assez polyvalente avec un beau rendu, mais aussi une distance de focus minimum de 15cm ce qui est assez pratique. On peut lui reprocher une ouverture glissant de 3.5 à 5.6 et un petit manque de piqué. Personnellement je lui préfère le Sigma 2870 2.8 car même si la plage de focale est différente, il reste aussi très compact avec un piqué meilleur et une ouverture constante à 2.8. Je vous en ferai sans doute un retour prochainement. Pour revenir au boîtier, malgré sa perte de taille et de poids par rapport à ses grands frères, il possède lui aussi une très bonne stabilisation de capteur qui est de 5 stops, tout petit peu moins que le S1 et le S1H. Alors pour l'utiliser énormément depuis mon achat, je suis complètement ravi de cette stabilisation de capteur qui permet des plans propres tout en gardant un côté humain ou organique si vous voulez, contrairement aux plans parfois un petit peu robotiques des Gimbal. Vous avez aussi sur ce boîtier la très bonne E-stabilisation, la stabilisation électronique qui croppe un petit peu dans le capteur. Ainsi que la boost stabilization qui permet de faire des plans comme si en fait votre appareil était fixé sur un trépied. Ça marche vraiment très bien si vous restez fixe, par contre si vous créez du mouvement avec votre boîtier, là par contre vous aurez des résultats pas toujours très agréables. Si vous vous associez ce boîtier à des objectifs Lumix stabilisés, vous obtiendrez alors la double stabilisation cher à Panasonic. Personnellement je ne possède pas ce genre d'optique donc je ne vous en ferai pas un retour ici. Comparé au S1H, l'autre différence en terme d'ergonomie c'est l'écran de contrôle. Même s'il n'a pas toutes les fonctions d'ergonomie de son grand frère, il est néanmoins très bon et très pratique. Pour rappel, un écran sur O'Tune ne sert pas qu'au vlogueur, cela permet de faciliter certaines prises de vue mais aussi et surtout pour ma part, cela permet de protéger l'écran lors de transport ou autre. L'écran tactile répond très bien, il permet aussi bien de naviguer dans les menus que de déterminer son point de focus sur l'écran OLED. Concernant les entrées et les sorties de ce S5, il y a de bonnes choses et de moins bonnes choses. Commençons par la sortie HDMI. Panasonic a opté pour une sortie micro HDMI. Peut-être dû à la taille de boîtier mais c'est un peu pénible si comme moi on est habitué à un HDMI classique comme sur le GH5. Je complète cette sortie HDMI réputée très fragile par un accessoire SmallRig sur ma cage qui sécurise un peu plus la prise et qui me permet de brancher un câble HDMI classique et ainsi éviter d'emmener avec moi un autre type de câble sur mes prestations. Pour les bonnes nouvelles, on retrouve comme sur le GH5 le double slot de carte SD qui permet par exemple de faire une copie de sauvegarde de ses plans ou d'étendre tout simplement votre capacité d'enregistrement. On trouve aussi une entrée micro bien pratique et une sortie casque pour monitorer votre son. Ainsi qu'un port USB-C que j'apprécie beaucoup. Grâce à celui-ci on peut lorsqu'on est en train de travailler sur son ordinateur, son laptop, recharger tranquillement son appareil en branchant un câble USB-C à son ordinateur. Mais on peut surtout par ce port alimenter le S5 grâce à une batterie externe et c'est vraiment un gros plus par rapport au GH5. Il y a deux semaines j'ai fait la captation d'un concert et aucun souci de changement de batterie ou autre car j'ai pu filmer plus de deux heures sans interruption en en utilisant à peine un quart de ma batterie externe. C'est tellement confortable. En parlant de batterie, celle du S5 est un nouveau modèle qui a la particularité d'avoir deux types de connecteurs. Ainsi ces batteries peuvent être à la fois utilisées pour le S5 mais aussi dans mon GH5. Assez pratique mais l'inverse n'est malheureusement pas possible. Parlons maintenant des résolutions d'enregistrement et des fréquences d'image. Dès qu'on démarre le boîtier on s'aperçoit qu'on peut filmer en cinéma 4K DCI à 60 images secondes en 4,2,0, 8 bits, mais aussi en cinéma 4K DCI 24 images secondes en 4,2,2, 10 bits et tout ça en interne. Peu de boîtiers sur le marché peuvent se targuer de faire la même chose alors si vous ne savez pas exactement ce que c'est que le 4,2,2,10 bits et ainsi de suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai sans doute une vidéo à ce sujet. Mais ce n'est pas tout, ce S5 peut aussi filmer en 5,9K, le tout en RAW mais cela uniquement via sa sortie HDMI sur un moniteur externe enregistreur tel que l'Atomos Ninja V par exemple. Mais ce n'est pas tout, comme sur le S1H, le S5 permet de filmer en anamorphique avec les optiques faites pour, donc si jamais vous êtes équipé d'objectif anamorphique, le S5 est un très bon choix pour vous. Le GH5 par contre permet de simuler de l'anamorphique sans optique spécifique, donc ça permet de simuler le plan très large comme j'avais pu le tester dans la vidéo juste au dessus, mais cela ne semble pas être possible pour le S5, c'est un petit peu dommage. Dépendant de vos réglages d'enregistrement, vous allez avoir accès à un crop mode. En gros, vous pouvez switcher entre le mode plein format, le mode APS-C et le mode pixel to pixel. Les deux derniers modes vont utiliser une partie du capteur, la partie la plus centrale. Cela peut être vraiment très pratique en filmer avec une focale fixe pour avoir ainsi beaucoup plus de polyvalence. Après tout ça, il faut forcément parler des limitations en terme d'enregistrement. Je vais essayer de vous représenter ça de la manière la plus claire possible, les différences entre le S5 et le GH5. Ces limitations de temps dans certains modes ne sont pas une question de taxe cinéma non payé comme certaines marques. Cela s'embête pour éviter la surchauffe du boîtier, car filmer en 4,2,2 10 bits en plein format requiert beaucoup de puissance. Concernant cette chauffe de boîtier justement, comme dit plus tôt, je l'ai utilisé en concert pendant plus de deux heures sans coupure dans une salle où la température était assez élevée. Mais voilà, aucune chauffe de boîtier, aucun message d'erreur. C'est tellement rassurant sur certains projets. Cet été, j'ai filmé en Corse par des journées vraiment très chaudes et aucun souci. J'avais constaté le même confort avec le Sigma AFP que j'ai vu tourner plus de 6 heures de suite lors du salon photo Sigma et aucune chauffe de boîtier constaté. Le S5 possède le nouveau mode S&Q directement accessible par la molette principale. Il permet rapidement de faire des roundies jusqu'à 180 images secondes en 1080p avec un crop et sans autofocus. Concernant les profils d'image, le S5 a le V-Log directement installé contrairement au S1 à sa sortie ou au GH5 où cette option est payante. Il est assez facile à étalonner, mais tout le monde n'a pas besoin de shooter en V-Log car cela demande forcément du travail supplémentaire et c'est pas toujours nécessaire. Le nouveau profil d'image flat sur le S5 est d'ailleurs très intéressant car il demande peu de travail en post-production et il garde pas mal de dynamique. C'est d'ailleurs le profil que j'utilise depuis quelques vidéos sur YouTube. En général, le rendu naturel des couleurs chez Panasonic est toujours très apprécié et c'est bien sûr le cas ici avec le S5. Parlons maintenant de l'autofocus. Traditionnellement comparé aux autres marques du marché, Panasonic n'est pas réputé pour avoir le meilleur autofocus et c'est vrai. Mais alors doit-on en conclure qu'il est forcément inutilisable ? Bien sûr que non. Le S5 possède les dernières avancées de Panasonic dans le domaine de l'autofocus et celui-ci se débrouille plutôt bien. La détection de visage marche plutôt de même très bien, même si je vous avoue qu'en prestations pro j'ai tendance à toujours filmer en focus manuel. Donc je suis pas forcément le mieux placé pour vous parler d'autofocus. Sauf que dernièrement en fait j'ai creusé un petit peu les forums américains notamment où ils échangent beaucoup autour des meilleurs réglages en fait sur ces nouveaux appareils plein format Lumix. Donc si jamais je tombe sur des résultats très satisfaisants et exploitables pour vous, bah je ferai une vidéo dédiée à ce sujet d'ici quelques semaines. Parlons maintenant de l'audio, c'est un sujet dont on parle peu quand on parle de boîtier. Le S5 partage beaucoup de ses réglages avec le S1H ce qui est une bonne chose. De plus il fonctionne avec l'adaptateur Panasonic XLR qui est vraiment très bon et après l'avoir testé je pense que je vais l'acquérir sous peu. Les réglages audio sont multiples et permettent de bien peaufiner votre son. C'est très appréciable pour un hybride. En parlant d'hybride. En tant que vidéaste j'ai acheté ce S5 pour ses qualités vidéo. Mais faut aussi reconnaître son côté très polyvalent avec un mode photo vraiment très bon. On ne rentre pas dans les détails ici car ce n'est pas mon domaine de compétence mais je prends un nouveau goût à la prise de photo grâce à ce Lumix S5. Pour revenir à la vidéo Panasonic a toujours proposé sur ses appareils micro 4 tiers ou plein format des outils très utiles que certains concurrents ne proposent pas. Par exemple le fait de pouvoir exprimer sa vitesse d'obturation en angle comme sur les caméras ciné est un vrai plus en vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est j'en ai parlé juste ici sur ma vidéo concernant le shutter speed la vitesse d'obturation. Petite nouveauté ça peut être un détail pour vous mais moi je trouve que c'est ultra pratique c'est le cadre rouge sur l'écran qui apparaît lorsque vous avez lancé un enregistrement. Plus aucun doute maintenant si on est bien en train de filmer ou non je pense qu'on a toujours eu ce doute en prestation et voilà maintenant avec le gros cadre rouge on est sûr que l'enregistrement est bien lancé. Sur le S5 on retrouve les barqueurs pour simuler des ratios de cadres comme avec le 16 neuvième ou le 2 35. On peut aussi configurer des valeurs pour les zébras pour exposer correctement nos visages par exemple sur une interview. On retrouve aussi le waveform donc c'est vraiment un outil qui est très performant et malheureusement absent sur beaucoup de boîtiers donc il est ultra pratique car il permet de vérifier non pas l'exposition globale de votre image mais une zone de celle-ci. En parlant de ça on a aussi le spot de luminance qui va permettre de vérifier son exposition sur un point précis de notre image. On peut aussi citer le focus peaking forcément, la gestion des time codes très pratique quand vous filmez avec plusieurs caméras. En plus de cela Panasonic a l'habitude de sortir régulièrement des mises à jour de ses boîtiers donc pour ajouter pourquoi pas encore plus de fonctions dans un avenir proche. Passons à la conclusion de ce retour. Si vous comptiez investir dans un Panasonic plein format pour moi cela a plus de sens aujourd'hui de prendre le S5 que le S1 si la vidéo est votre principal critère. En effet le S5 a beaucoup plus de points communs avec le S1H qu'avec le S1. En termes de concurrence de prix on peut citer le Canon R6 qui possède c'est vrai un bien meilleur autofocus mais il possède aussi pas mal de mutations en vidéo ainsi qu'un petit problème de chauffe. Il faut aussi citer le Nikon Z6 ainsi que la 7 III chez Sony qui a aussi lui un très bon autofocus. On peut aussi citer le Fuji X-T4 donc lui par contre qui a un capteur un peu plus petit et une ergonomie de boîtier qui ne correspond pas mais vous pouvez aussi regarder de ce côté là. Je tiens à préciser que cela est mon ressenti personnel basé sur mon expérience mes besoins et mon feeling. Je ne dis pas que le S5 est le boîtier parfait pour tout le monde mais en ce qui me concerne si comme moi vous venez du GH5 alors c'est la suite vraiment logique. Vous retrouvez un terrain familier avec tous les avantages du plein format ainsi que du double isonatif qui permet des performances en basse lumière ultra propre. Petit détour par les optiques vous trouverez déjà sur ma chaîne plusieurs vidéos d'optique L-mount notamment le 50 mm 1.8 de chez Lumix mais aussi des excellentes optiques high series de chez Sigma et bien d'autres. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil. Vous l'avez compris mon retour après ces longs mois avec le S5 est ultra positif. C'est une sorte de mini S1H en fait. Les deux seules choses que je regrette par rapport au GH5 c'est le crop obligatoire en 50 ou 60 images secondes en 4K ainsi que la limite des 30 minutes quand on filme en 4K 4 2 2 10 bits. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur ce boîtier bah posez-la en commentaire j'y répondrai forcément et comme toujours avec plaisir. J'ai conscience que j'étais rapide sur certains points dans cette vidéo mais ils feront l'objet de vidéos spécifiques pour pouvoir encore mieux les détailler. En attendant les prochaines vidéos, prenez soin de vous.